Sphinx qu'en plus, afficher le tableau de distribution et de fréquence. Par défaut, lorsqu'on glisse une variable sur l'espace de travail, nous avons un graphique qui se produit. A la place du graphique, on pourrait avoir envie de visualiser le tableau, voir les deux. Pour afficher donc le tableau en plus du graphique, on va utiliser le panneau de droite et dans ce panneau de droite, on va indiquer que l'on veut visualiser le tableau en cliquant sur le sélecteur. Immédiatement, le tableau apparaît avec la distribution en fréquence. Je pourrais souhaiter avoir plutôt ici des effectifs puisque les pourcentages, nous les avons déjà sur les graphiques. Pour faire cela, je vais bien sur l'onglet tableau et sur l'onglet tableau, je vais supprimer les pourcentages. Il est inutile d'avoir l'information deux fois. Donc là, nous avons la distribution, mais sans valeur. Donc je vais ouvrir maintenant la liste et à la place de pourcentage, je vais choisir effectif. Nous allons donc ainsi avoir le nombre de répondants pour chacune des chaînes. Donc France 2, qui correspondait à 24%, correspond bien à 115 personnes sur les 485 réponses. Voilà donc comment on peut très facilement faire apparaître un tableau de données. On pourrait essayer de modifier un petit peu ce tableau, afin que on n'ait pas besoin de ces barres de défilement. Donc je vais déjà l'agrandir en largeur, comme ça la barre de défilement disparaît, et je vais l'agrandir en hauteur, ce qui va me permettre de faire disparaître aussi, normalement, la barre de défilement, si mon écran est assez grand. Voilà ce qui est le cas. Nous allons à présent essayer de changer le titre. Pour changer le titre, il suffira simplement de faire un double clic sur le titre, et puis on va mettre un nouveau titre. Le titre que je choisis, c'est « Quelles chaînes de télévision regardez-vous le plus souvent ? » Voilà donc on peut très facilement modifier le titre pour que ce soit plus adapté au rapport plutôt que les questions du questionnaire, qui sont quelques fois un petit peu plus compliquées, plus longues à interpréter. On va peut-être aussi essayer d'enlever des regroupements. Par exemple, on voit que dans « Autres », on avait un regroupement de France 3, France 5, M6, TV Montblanc, etc. Et si j'enlève le « Autres », on a beaucoup moins de chaînes. Dans le panneau de droite, on est toujours sur l'onglet « Options » et l'une des principales modifications que l'on fait, c'est la gestion des modalités. Justement, on va gérer ces modalités pour enlever ces regroupements. Donc on va cliquer sur la petite roue dentée. Et là, on voit qu'on a France 2 et un détail de France 2. Donc je vais le jeter à la poubelle et on va également jeter à la poubelle le regroupement « Autres » et le regroupement « Canal ». Ceci étant fait, je fais « OK ». Mon tableau va être recomposé avec l'ensemble des chaînes. Alors, ce n'est peut-être pas forcément pertinent parce qu'il y a des chaînes comme TV8 qui ne sont pas visibles. En tout cas, je n'ai plus de regroupement. C'est donc plus compliqué à lire et dans les vidéos suivantes, on verra un petit peu comment modifier et comment exclure certaines de ces données. Alors, il faut quand même penser à enregistrer assez régulièrement pour ne pas perdre le travail que l'on a fait. Donc, pour enregistrer votre travail, vous avez ici la petite disquette, le petit symbole qui permet d'enregistrer. Hop, on va cliquer dessus et l'enregistrement comme ça est effectué. Il est en ligne. Donc, de toute façon, ça sera sauvegardé et on le retrouvera lors de nos prochaines connexions. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton « J'aime » et n'hésitez pas à vous abonner.